bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or de dan locke avec notamment cette phrase qui s'a certainement accroché si vous ne voulez pas de succès alors ne regardez pas cette vidéo dans cette vidéo avoir trois choses brièvement qui est dan locke ces dix règles d'or et je te partagerai à la fin de cette vidéo la règle que j'apprécie le plus parmi ces dix règles d'or et je t'inviterai à faire de même dans les commentaires assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo pour te remercier du temps que tu auras consacré alors qui est dan locke dan locke est un homme qui a passé son premier emploi à l'âge de 16 ans dans un supermarché au salaire minimum démarrant de nombreuses entreprises notamment en ligne avant de connaître le succès il est devenu multimillionnaire et a pris sa retraite à 27 ans dan locke si tu ne connais pas c'est le l'archétype du entrepreneur du serial entrepreneur qui développe plusieurs stratégies plusieurs entreprises en même temps et qui du coup et bien augmente ses chances de voir réussir un grand nombre de ces entreprises et que celles qui vont réussir vont permettre d'alimenter éventuellement celles qui n'ont pas encore pu éclorer comme dan locke le souhaitait directement donc cette stratégie ça a l'air vraiment payante il faut juste du temps et surtout une organisation en or et on va voir que dans les règles d'ordre dan locke ça fait partie des principes les plus importants mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à partager cette vidéo dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour la première règle d'ordre dan locke c'est ne suivez pas votre passion aussi surprenant que ça puisse paraître dan locke donne complètement l'exact inverse de ce que peut beaucoup personne peuvent nous proposer en effet pour dan locke la première chose à faire c'est de assurer un revenu mensuel qui soit récurrent régulier et pour cela et bien il faut pas forcément identifier une passion mais il faut déjà identifié quelque chose qu'on peut vendre un service ou faire des produits mais vendre nos services à une entreprise pour déjà et bien réussir à rentrer de l'argent et être tranquille avec une somme d'argent qui rentre correctement c'est son premier point dans les règles d'or deuxième règle d'or c'est de se réinventer pour dan locke se réinventer c'est de apprendre à changer à ne pas que rester campé sur une décision une vocation une formation ou une pratique spécifique d'apprendre à ben à modifier sa pratique apprendre à comprendre que n'importe qui ne sait pas ce qu'il va faire dans une entreprise avant qu'il ne commence et avant qu'il ne pratique ce qu'il se passe dans une entreprise troisième règle d'or c'est obtenir des mentors plus vous aurez des mentors des personnes qui sont expérimentés et qu'ils ont et qui ont atteint les objectifs que vous souhaitez atteindre et plus vous aurez de chances de atteindre objectif plus rapidement et avec plus de brio quatrième règle d'or c'est obtenir plus de visibilité l'un des critères de choix de votre qualité de vie va dépendre de vos opportunités et les opportunités ce sont celles que vous allez déclencher à travers votre visibilité plus vous allez être disponible et vu par le plus grand nombre plus les gens vont penser à vous et plus en pensant à vous vous allez avoir des opportunités à concrétiser et donc du choix et donc de l'abondance et donc vous allez pouvoir avoir vraiment ce que vous souhaitez cinquième règle d'or c'est apprendre à filtrer il ya des opportunités qui ne sont pas faites pour vous des opportunités qui sont à votre détriment par rapport à vos objectifs et qui ne sont finalement pas celles que vous devez suivre et donc c'est vraiment important de savoir filtrer parce que plus vous allez devenir visible et plus vous allez avoir des opportunités et plus vous allez devoir encore mieux maîtriser votre temps sixième règle d'or c'est atteindre la maîtrise dès que vous arrivez dans un nouveau domaine apprenez à atteindre la maîtrise pas l'expertise complète mais une maîtrise totale un domaine avant de passer à un autre de façon à ne jamais vous lasser et de toujours chercher à progresser septième règle d'or c'est apprenez à persuader la persuasion reste quelque chose de vraiment important on parle d'influences et manipulation dans l'euro dans le livre de robert chaldini d'ailleurs on a vu sur cette chaîne youtube le livre influence manipulation l'influence l'art de persuader n'est pas forcément manipuler mais de permettre à des gens de faire des choses dont ils ne se sentaient pas capables de réaliser avant de vous rencontrer ils ont pu entrevoir une possibilité en eux mêmes qu'ils ne connaissaient pas par le fait de vous rencontrer ça peut être par du coaching ça peut être uniquement par une inspiration de quelque chose que vous pratiquez alors qu'ils n'avaient pas encore eu l'idée de pratiquer cette chose avant de vous rencontrer huitième règle d'or c'est travailler dur sur qui vous êtes votre qui est très important parce que c'est lui qui va être visible et donc plus ce qui va être spécialisé mémorisable mémorable on va dire une certaine manière et plus vous allez être visible et reconnu mémorisé par les personnes que vous rencontrez neuvième règle d'or c'est tenez vous responsable vous ne pouvez pas devenir quelqu'un qui maîtrisse quelque chose sans prendre et porter la responsabilité de tout même des choses qui ne vous incombent pas vous devez toujours au moins responsable d'une petite chose dans n'importe quelle chose qui se passe dans votre vie enfin dixième et dernière règle d'or c'est ignorer les ennemis et ils seront nombreux plus vous serez visible plus vous attirer la curiosité et notamment aussi les jalousies des personnes qui vous entourent et ceux ci sont des très bons signaux faibles ou des signaux forts quand les personnes vous font comprendre pour vous montrer que vous êtes différent et donc vous êtes en train de vous différencier de la moyenne des personnes donc à polariser soit positivement soit négativement mais dans tous les cas à positiver et à polariser surtout vers des personnes qui vont vous apporter quelque chose que vous ne savez pas encore faire aujourd'hui je partageais maintenant la règle d'or que j'ai retenu de ces 10 règles d'or qui est pour moi réinventez vous se réinventer quelque chose de vraiment important et encore plus au 21e siècle et peut-être si tu regardes cette vidéo au 22e siècle se réinventer c'est apprendre à comprendre que la vie est changement que nous passons des étapes dans nos vies et que il est naturel d'apprendre à changer de se réinventer et ne pas forcément rester toujours à une personne en disant je suis comme ça et je ne peux rien y faire au contraire on peut toujours changer on peut toujours modifier les choses que l'on veut réaliser il ne suffit que d'une seule chose c'est se bouger les fesses et surtout avoir l'ambition de devenir une personne que nous ne sommes pas encore par rapport à une perspective une volonté que nous imaginons et que nous apprécierions être c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les sept secrets pour progresser dans ta vie tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement la vidéo privée passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo